Bonjour, merci d'être venus, nous on est la team Dracaufeu et pour commencer cet événement, on veut savoir qui vous êtes, c'est très important pour nous et pour cela quoi de mieux qu'un test de personnalité comme dans les magazines ? Et oui, c'est la petite feuille, je vous vois la montrer. Donc on veut savoir quel pyrophyte vous êtes. Mais c'est quoi un pyrophyte ? Bah Valentin, tu sais pas ce que c'est un pyrophyte ? Non, pas du tout. Et toi Claire ? Moi non plus, je fais semblant. Bon bah j'imagine que vous non plus du coup, ok. Pyrophyte, pyro, feu, phyte, plante. Les plantes qui résistent au feu ou qui l'utilisent. Mais il y a deux types de pyrophytes. Le pyrophyte. Premier type, les pyrophytes passifs sont juste ceux qui vont résister au feu. Deuxième type, les pyrophytes actifs qui vont utiliser le feu pour se propager, se reproduire, etc. Voilà. Mais je vous vois venir. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas comment marche un test de personnalité de magazine. Donc je vais vous expliquer, c'est très simple. Normalement, à l'entrée, vous avez eu sept petites feuilles et un stylo. Tout le monde l'a ? C'est bon. Et donc, on va vous afficher des questions. Il y en a huit. Et cinq réponses par question. Vous cochez juste celle avec la forme qui vous correspond. Et à la fin, on compte quelle forme vous avez le plus. Et ça nous dit quelle pyrophyte vous êtes. C'est bon, tout le monde est prêt ? Alors, c'est parti ! Ok, let's go ! Première question. Un individu très mal intentionné critique votre tenue du jour. Comment réagissez-vous ? Première option. Mais qui il est celui-là ? Vous vous montez sur vos grands chevaux, prêt à en débattre. Vous vous retenez de pleurer. Quel monde cruel. Pas d'inquiétude. On ne doit pas s'adresser à vous. Vous vous habillez tellement bien. Vos vêtements, c'est votre armure. Vous savez résister à toutes les attaques. Ou personne n'oserait vous parler comme ça. À ces risques et périls. Ok. Vous êtes dans un environnement très compétitif. Comment réagissez-vous ? Première option. Vous avez des techniques de triche pour gagner coûte que coûte. Deuxième option. Je fais de mon mieux pour survivre. Troisième option. Compétition ? Quelle compétition ? Je suis le meilleur. Ou alors, pas de compétition pour moi. Je fais de mon mieux et c'est déjà bien. Ou alors, il s'agit d'éliminer la compétition. Moi ! Rire machiavélique. Donc, on vous demande de l'aide. Vous aide plutôt. Ça dépend qui c'est. J'ai mes préférences. Je ne suis pas sûre d'avoir les capacités d'aider cette personne. La famille et les amis avant tout. Le reste, je m'en fous. J'aiderai n'importe qui. Je suis la bonne poire du groupe. M'aider. Moi, aider. Vous rêvez des yeux. Je n'aide personne. Quatrième question. Êtes-vous quelqu'un d'impulsif ? Oui, je m'énerve très facilement. Moi, jamais. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Ça dépend des fois. Ou je suis maître de mes émotions. Tel Bouddha. Ou personne ne serait m'énervé. Comment réagissez-vous face au stress ? Je panique, je panique, je panique. Risque de burn-out. Ou alors, un petit Xanax et ça passe tout seul. Je libère mon véritable potentiel. Je suis rarement en situation de stress car je suis très bien organisée. Dernière option. Je sais gérer le stress à la perfection. Moi, je choisis le Xanax, perso. Du coup, question 6. Dans quelle région du monde voudrez-vous habiter ? En Australie ? N'importe où ? Vous n'êtes vraiment pas quelqu'un de très difficile. En Amérique ? En Europe ? Ou dans un marais humide ? Avec les insectes ? Avec Shrek aussi. C'est très important de le préciser. Septième question. Si vous avez des enfants, vous serez plutôt du type. Je ferai des crasses aux camarades de classe pour que mon enfant puisse être le meilleur. Maman poule à l'extrême, je protégerai mes rejetons dans leur cocon toute leur vie. Pas d'inquiétude, vos enfants seront en sécurité avec vous. Je ferai de mon mieux, mais je ne garantis rien. Je n'aime pas les enfants. Si vous deviez donner un adjectif pour vous décrire, ce serait impulsif, stratège, imperturbable, protecteur ou déterminé. Alors le moment que vous attendez tous, les résultats. Et on va vous juger un petit peu. Si vous avez obtenu le plus de triangles rouges, vous êtes fait du bruit. L'eucalyptus. Vous êtes un arbre pyrophyte, mais pas n'importe quel arbre pyrophyte. Vous êtes un pyrophyte actif. C'est-à-dire que vous allez participer à la création ou à la propagation d'un feu. Donc en fait, dans l'eucalyptus, il y a des terpènes. Des terpènes, c'est une catégorie de molécules, exclusivement composées de carbone et d'hydrogène, qui en fait, exposées à une certaine température, donc à peu près 50 ou 60 degrés, va prendre feu. Donc en fait, l'eucalyptus, il va mettre le feu. Voilà. Donc si vous êtes tombé sur l'eucalyptus, vous êtes quelqu'un d'essai impulsif, prêt à tout pour détruire la concurrence, et même à mettre le feu. Ensuite, nous avons les ronds jaunes. Faites du bruit ceux qui ont les ronds jaunes ! Ouais ! Si vous avez eu ceci, vous êtes le séquoia. Donc le séquoia, c'est un grand arbre d'Amérique, et c'est un pyrophyte actif aussi, mais dans une autre catégorie. En effet, celui-là ne va pas permettre de faire du feu. En revanche, ces graines sont contenues dans des cônes qui, au contact du feu, vont exploser, ce qui permet de répandre les graines tout autour de lui. Donc si vous êtes le séquoia, vous êtes quelqu'un de très fiable, très stable dans votre vie, vous êtes prêt à tout pour protéger vous et vos proches. Si vous avez le plus de losanges violets, faites du bruit ! Vous êtes le chêne-liège ! Bravo ! On vous aurait presque oublié ! Donc le chêne-liège, c'est une plante ignifuge, c'est-à-dire qu'il a une écorce qui est très épaisse et qui va résister au feu. Donc en fait, on dit qu'on vous aurait presque oublié, mais en fait, vous êtes des héros parce que le chêne-liège est utilisé par les hommes pour servir de barrière contre le feu. Bravo ! Ensuite, nous avons l'étoile verte. Est-ce que quelqu'un a l'étoile verte ici ? Bravo ! Parce que vous êtes la plante la plus connue, la dionée attrape-mouche ! Eh oui ! La dionée attrape-mouche est un pyrophyte complètement passif. En effet, ces tissus sont gorgés d'eau, ce qui l'empêche de prendre feu. Donc si vous êtes la dionée attrape-mouche, vous êtes quelqu'un de très humide avant tout, mais aussi très fière et déterminée dans ce que vous faites, mais peut-être un peu égoïste, faites attention, mais on vous aime quand même. Et pour finir, si vous avez le plus de carrés bleus, vous êtes... Le pain d'Alep, c'est notre chouchou. La preuve, on lui a dessiné des yeux. Et oui ! C'est un arbre originaire du bassin méditerranéen, et il n'a pas vraiment de climat qu'il n'apprécie pas. Du coup, on le retrouve dans la plupart des pays du monde, sauf quand il fait trop froid, et oui, c'est un frileux. Donc c'est un pyrofite qui est à la fois passif et actif. Pourquoi ? Passif parce que lorsqu'il sera un peu sujet au feu, donc quand son tronc sera un peu carbonisé, il va assez facilement refaire des bourgeons après. Et actif parce que du coup, le feu, comme pour le séquueillat, va lui permettre de libérer ses graines qui sont contenues dans des cônes. Et pour ça, il va faire exprès de propager le feu, donc en utilisant ces aiguilles qui, lorsqu'elles sont sèches, sont très inflammables. Si vous êtes le pandalep, vous pouvez vous considérer comme de bonnes personnes, bravo, qui vont tout faire pour le bien de leurs familles et leurs amis. Mais vous restez quand même des fins stratèges, et ça peut être utile dans la vie. Voilà. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Bonjour. Mais du coup, ma question, c'était, vu que les pyrophytes, leur reproduction, elle est favorisée grâce au feu, est-ce que, genre, le séquoia, par exemple, il peut se reproduire que quand il y a du feu ? C'est quand même pas très pratique. Du coup, le séquoia, effectivement, il peut se reproduire que quand il y a du feu. Donc, en général, la nature lui propose ça tous les quatre ans, on avait vu. Mais dans les réserves, par exemple, dans des grands parcs, les personnes qui s'en occupent déclarent des feux exprès, qu'ils contrôlent pour pouvoir faire la reproduction des séquoias. Mais par exemple, le pandalep, qui a exactement le même fonctionnement, enfin, exactement, c'est vite dit, lui, juste des forts de chaleur, peut lui permettre de répandre ses graines. Il n'a pas forcément besoin du feu. J'espère que ça répond à ta question. Bonjour. Oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre passifs et actifs ? Alors, comme dit dans le nom, passifs, ils ne vont pas vraiment jouer avec le feu. Ils vont juste y résister. Donc, c'est tout pour survivre, en fait. Alors que actifs, justement, eux, ils vont soit aider à propager le feu, comme l'eucalyptus, par exemple, qui... Voilà. Ou le feu va leur être utile pour leur reproduction, par exemple, comme le séquoia ou le pandalep. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des dommages collatéraux avec le feu ? Parce que, bah, c'est des plantes, donc, enfin, des arbres, mais du coup, est-ce que ça ne les abîme pas un peu ? Enfin... Alors, pour l'eucalyptus, s'il commence à s'enflammer à cause de ses terpènes, oui, il va prendre feu aussi, mais il va participer à la propagation du feu. Après, pour les pyrophytes passifs, comme le chêne-liège ou le séquoia, ils ont une écorce très épaisse. Du coup, le feu va les atteindre, mais ce sera très limité. Voilà. Après, pour les pyrophytes actifs aussi, c'est dans leur avantage de brûler ce qu'il y a autour d'eux pour avoir plus de place et que leurs descendants puissent se reproduire, se développer plutôt, avec plus de place. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements ...